En Mésopotamie, les hommes sont devenus sédentaires puis agriculteurs pour la première fois aux alentours du 10e millénaire avant Jésus-Christ. Ce territoire est aujourd'hui divisé entre la Turquie, la Syrie et principalement l'Irak. Les produits agricoles sont abondants grâce à l'invention de systèmes d'irrigation, mais d'autres ressources manquent. Cela a rendu les échanges à longue distance essentiels. Au 4e millénaire, les habitants des villes comme Our ou Rouk ont élaboré de nouvelles formes d'organisations administratives et politiques et ont donné naissance aux premiers états. La superficie de ces derniers a d'abord été limitée, mais l'ambition d'unifier ces territoires est rapidement apparue, concrétisée par la naissance des empires assyriens et babyloniens jusqu'en 539 avant Jésus-Christ. C'est en Mésopotamie qu'apparaît pour la première fois l'écriture. Elle se lit verticalement, de gauche à droite, puis horizontalement dès le milieu du 3e millénaire. Progressivement, les dessins se mûrent en signes, en forme de clous, tracés à l'aide d'un calame. Elle a été appelée écriture cunéiforme. Les premiers textes rédigés sont en majorité d'ordre économique, mais elle transmet aussi la mémoire des personnes et des actes dans le temps, ainsi que la poésie, la littérature, les hymnes et les lois. Durant la seconde moitié du 4e millénaire, les habitants du sud de la Mésopotamie se regroupent peu à peu dans des villes comme Uruk. A la différence des villages, les villes sont des centres d'échange gouvernés par des autorités bien établies, s'appuyant sur une administration. Au sommet de la société urbaine figure un dignitaire. Il est désigné par leur terme de « roi-prêtre » du fait de ses fonctions à la fois guerrières et religieuses. Le souverain représente le dieu sur terre. Il doit donc bâtir et entretenir des temples. Les Mésopotamiens ont construit avec le matériau le plus abondant et le plus facile à trouver sur leur territoire, la terre, car la pierre et le bois y sont rares. Pour construire avec de la terre, il faut la malaxer avec de l'eau, lui ajouter de la paille ou du sable pour en augmenter la résistance. La brique crue a d'abord été modelée à la main, puis vers la fin du VIe millénaire apparaît la brique moulée. L'argile est pressée dans un cadre en bois, démoulée, puis mise à sécher au soleil pendant quelques jours. Les angles des bâtiments peuvent être renforcés par de la brique cuite dans des fours similaires à ceux des potiers. Les briques manipulables à une main peuvent être facilement montées par couche horizontale. Grâce à cette technique, le constructeur n'a pratiquement pas besoin d'autres matériaux pour construire des monuments colossaux. En Mésopotamie, le temple est la résidence du dieu sur terre. La présence divine dans le temple est incarnée par la statue du dieu, qui reçoit des offrandes quotidiennes, de nourriture et de nombreux autres présents. Les temples sont aussi des complexes architecturaux, avec de nombreux espaces et cours, souvent délimités par un mur ou une enceinte. Certains de ces bâtiments ont été érigés sur des plateformes qui les rehaussent, on les appelle des ziggourates. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Babylone est dominée par la plus haute des ziggourates jamais construites. Elle aurait compté six étages surmontées d'un temple. Sa hauteur totale avoisinait 60 mètres. Certaines cités au début du IIIe millénaire sont déjà très grandes. Our compte plusieurs dizaines de milliers d'habitants sur un territoire d'une centaine d'hectares. Quelles que soient les périodes, les villes sont principalement construites en terre et entourées de murailles. En plus du réseau de canaux qui alimentaient tout le territoire, les villes étaient équipées d'infrastructures sophistiquées, telles que des ponts et des canalisations de terre cuite, pour l'évacuation des eaux usées. Les temples et les palais en étaient les monuments majeurs. Les habitations sont à plan carré. Cette forme permet une construction sans perte d'espace. Les bâtiments peuvent avoir un étage et sont recouverts d'un toit plat. L'argile, omniprésente en Mésopotamie, était utilisée pour l'ensemble des constructions. Apparu dans cette zone avec l'invention du verre et déjà bien employée au IIe millénaire, la technique des briques en relief couverte de glaciers colorés est développée à une échelle monumentale par les babyloniens. Et sous le règne de Nabucodonosor II, au VIe siècle avant Jésus-Christ, les artisans vont réaliser les décors de lieux prestigieux. Il y a un des plus importants étant celui de la voie processionnelle et de la porte d'Ishtar à Babylone. Dans le cadre des grands travaux pour embellir la ville, un grand axe est aménagé du nord au sud. Passant par la porte d'Ishtar, cette voie processionnelle dessert notamment l'Azégourat, cœur religieux de la cité. Cette voie a été ornée sur près de 200 mètres de panneaux de briques en terre cuite moulées en relief et couvertes de glaciers colorés représentant des lions, symboles de la déesse Ishtar. Environ 60 lions étaient disposés de chaque côté de la voie. Elle était empruntée par le roi et sa cour pendant les cérémonies du nouvel an, ainsi que pour des défilés de victoire. La réalisation d'un lion formé de 11 rangées de briques nécessitait l'emploi de 65 moules différents. Séchées à l'air libre, avant d'être cuites, les briques étaient ensuite recouvertes de glacures, des fines couches de vert liquide, tandis que les couleurs étaient obtenues à partir d'oxyde métallique, cuivre et cobalt pour le bleu, plomb pour le jaune ou l'orange et calcium pour le blanc. Les briques étaient finalement assemblées avec des joints très minces d'argile ou de bitume. Selon le même procédé, à l'extrémité de la voie, la porte d'Ishtar présentait un décor figurant, en fris superposé, le dragon à tête de serpent et le taureau, attributs respectifs des dieux Marduk et du dieu de l'orage Hadad. Ainsi, le décor de cette voie était à la gloire des dieux.